Les obligations réelles environnementales, les ORE, s'inscrivent dans le cadre de la nouvelle loi sur la reconquête de la biodiversité. C'est un nouveau dispositif qui est proposé pour protéger l'environnement. Ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif est proposé et qui n'est pas imposé. Ce qu'on considère comme très important pour nous, Fédération de chasseurs, c'est qu'on peut proposer ce dispositif de protection de l'environnement à nos adhérents, en particulier pour la préservation des zones humides. Cela permet de montrer très clairement que les chasseurs sont des acteurs très importants de la protection de la biodiversité dans notre département de la Seine-Maritime. A l'échelon régional, ce dispositif est aussi très pertinent. On a intégré ce dispositif des obligations réelles environnementales dans un document qu'on est en train de rédiger, qui s'appelle le schéma régional des acteurs synergétiques en faveur de la biodiversité. Dans ce schéma régional, on a prévu, avec l'ensemble des fédérations normandes, de présenter ce dispositif à nos adhérents pour pouvoir le mettre en place et le régulariser comme la réglementation le prévoit. Le contenu de l'étude OERO, c'est en fait un projet en trois phases. Une première phase qui vise à dégager un petit peu les grands aspects juridiques, réglementaires, une analyse technico-juridique. La deuxième phase, c'est de tester le dispositif sur le terrain, très concrètement mettre en place des premiers contrats avec des propriétaires volontaires, prêts à s'engager dans une gestion convenable de leur territoire. Et derrière ça, il nous faudra analyser, faire le bilan de ces premiers contrats-là et avoir une démarche un peu prospective, c'est-à-dire comment étendre de dispositif à l'ensemble du territoire de Sainte-Lille-Maritime, voire de la Normandie. Les mesures de protection de l'environnement sont une contrepartie à la renonciation par le conservatoire du droit de préemption. Ça nous va parfaitement, nos objectifs de statut sont remplis, c'est parfait. À savoir que d'abord, le territoire présente un environnement de qualité, nous y sommes vraiment attachés. Et puis, ce souci qui nous tracasse à chaque transaction, à savoir le risque d'acquisition par le conservatoire des parcelles mises en vente. Ce qui entraîne, ipso facto, la disparition de la chasse. Une ORE, c'est une obligation réelle environnementale. Alors, obligation, donc il y a une obligation, mais ce n'est pas une servitude. Non, c'est une obligation sur un terrain réel, c'est la chose, donc sur une chose, ça n'engage pas des gens. Ça engage le terrain pour un projet environnemental de protection de la nature, flore, faune, territoire, l'eau, voilà, tout ce qui concerne la nature. C'est intéressant parce qu'il y a un programme de préservation de l'environnement sur les parcelles, avec un suivi des actions qui sont menées. Alors, le suivi peut être fait par une tierce personne, ça peut être fait par la fédération des chasseurs, là en l'espèce, qui va être co-signataire, qui va être en quelque sorte l'opérateur pour le compte du propriétaire. Et ça peut également engager l'avis du fermier si c'est en statut du fermage, la propriété. Là, il va falloir que le fermier accepte le projet. S'il refuse, il doit dire pourquoi il refuse et vraiment que ce soit objectif. C'est un système qui a, à mon avis, un grand avenir parce que ça engage vraiment des personnes qui aiment leur territoire. Voilà, et donc des propriétaires qui ont envie que leurs étangs, leurs rivières, leurs marais continuent à perdurer et à vivre avec de la faune, de la flore intéressante pour tout le monde.